Vous la connaissez très bien, Jacqueline Edustre, il y a déjà comme plusieurs années que tu fais l'émission, qu'on fait des chroniques ensemble. Je ne sais pas combien, mais... Quand même quelques... au moins cinq ans, oui, c'est ça? Ça fait longtemps que je te connais, alors je me mêle. Donc, c'est toujours un plaisir à recevoir à l'émission, on apprend plein de choses avec toi et là, tu te lances pour avoir ta propre émission. Félicitations! C'est comme... c'est un rêve. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment surprise quand on m'a approchée avec l'idée que j'ai une émission, puis quand on m'a proposé, je n'ai même pas pensé pendant trois secondes, c'était comme oui. Oui! Il m'a dit, OK, tu as 13 émissions à faire. Oui! Je dis, je peux t'en faire 26! Let's go! Je n'hésite pas! C'est vraiment... c'est le fun de pouvoir être à ce point-là. Je n'ai pas hésité. Ça fait partie de mon cheminement. Tu es rendue là. Je suis rendue là. Je me rappelle les premières émissions. J'avais tes cartes comme ça. Oui! Tu étais nerveuse? Oh my God! Je ne suis pas capable de lire. Mais non, mais... Puis, j'écrivais ce que... je passais une journée au conflit, sinon deux, à écrire et réécrire et réécrire ce que je voulais parler de. Puis, là, toi, tu commençais, puis tu me posais une question, puis je n'étais pas là-dessus. Je n'étais jamais... je n'étais jamais des notes. Je n'étais jamais des notes. C'était comme... je ne sais pas comment me répondre à cause... Puis, c'était tellement... je tremblais tellement... Mais tu as développé une confiance, puis là, tu savais que tu avais... tout ce que je te posais, tu le savais, tu avais tes réponses. Oui, oui. Ce n'était pas que j'essayais d'inventer des choses. C'est vraiment... je parle de ce que je fais à journais long. Oui, oui. C'est mes croyances, mes habiletés. Oui. Ce n'est pas vraiment le point. Puis, quand... quand ils m'ont demandé... T'as-tu une idée? Je suis comme... absolument. C'est vraiment là... C'est vraiment le mouvement, le bien-être. C'est... c'est encore fluide. On n'a pas encore mis les détails. Il faut faire des recherches pour les sujets pour être sûr que ça n'a pas déjà été fait. Ou ça n'a pas déjà été fait de la manière, en tout cas. Non, non. Mais ça va être... le concept, ça va être le bien-être en mouvement. La vie, le mouvement, puis l'importance du mouvement pour la santé mentale, pour la santé physique, émotionnelle. Puis, tu as vraiment intégré ça dans ta vie. Oh oui, c'est 100% ma vie. C'est ma vie. C'est ce que tu fais. Oui. Ce que tu fais, c'est ce que tu... tu as chez toi ton studio et tu reçois des clients pour les aider à vivre ça. Absolument. Et tu as vraiment une approche zen. Oui. C'est ça qui est le fun avec ton approche. Oui. C'est une approche que... indépendamment de ton niveau physique. Oui. Oh, oui. On peut venir suivre tes cours. Oh, absolument, absolument. Puis, il n'y a pas juste une formule qui fonctionne pour tout le monde. J'ai enseigné pendant... ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'enseigne, puis même avant ça. Quelque chose, j'enseignais la gymnastique, le ski, la natation, toutes sortes de choses. Donc, l'enseignement, pour moi, je suis une éducatrice. Oui. Donc, puis je le sais que j'ai vu assez de corps, j'ai vu assez de personnes au cours des années pour dire que, regarde, le concept d'enseigner un style de classe, puis, ah, bonne chance, tout le monde, suivez-moi. Je l'ai faite pendant des années où c'est comme, all right, show off un peu, là, puis t'es capable de... Les grosses routines de step, là. Les grosses routines, puis compliquées, puis t'es capable de faire le travail d'abdominaux, puis les push-ups, puis que les autres, ils ont la langue à terre, puis toi, tu continues, là. C'était le fun, là. Mais après un bout de temps, quand tu commences à travailler avec des gens plus un à un, j'ai des plus petits groupes. Moi, mes groupes, là, c'est maximum 12, en général, 8 personnes. Donc, j'ai vraiment du un à un. Donc, je ne peux pas enseigner du général. Je ne peux pas dire, regarde, moi, j'enseigne mon cours à mon cours. Tu connais tant tes gens. Je connais mes gens, puis mon mari me demande tout le temps avant que je commence mes classes. Il dit, sais-tu, qu'est-ce que tu vas faire avec eux autres? Puis je réponds, tout le temps, non, j'ai aucune idée. Il risque, non, je ne sais pas à cause que je vais leur poser la question. Qu'est-ce que vous avez besoin ce soir? Je vais commencer quelque chose, puis on va commencer à bouger. Puis là, ça va, ça va venir en évidence qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Peux-tu me donner un exemple? J'adore ça, j'adore ça en passant là. J'adore ça, du yoga intitif! Je peux-tu le dire? OK. Non, non, mais c'est comme ça que je pratique personnellement. C'est ça. Donc moi, le yoga, c'est plus vraiment le yoga style Ashtanga. Avec la routine. Ta routine, tes pauses, les guerriers, da, da, da. Moi, à mon studio, on ne commence jamais assis. Puis je suis allée enseigner à Yarm, j'ai commencé debout, puis en fait, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bien, moi, je suis habituée que mes clientes ne sont pas capables de s'asseoir. Elles ne sont pas capables d'être assis. Ce n'est pas confortable pour eux autres. Mais pour commencer là, je commence debout, on fait quelque chose de différent. On commence, on fait notre grounding debout. Donc, juste à voir, mes petites madames, que, hey, essayer d'aller de debout à terre, à revenir debout, là, ça prend cinq minutes de se rendre là. Oui, oui. J'exagère un peu. Non, 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 mais c'est moins confortable. C'est moins confortable. Il y a combien de personnes qui essaient de faire des cours de yoga ou des cours de conditionnement physique ou ce qui est traditionnel n'est pas faisable pour eux autres. Mais si tu changes un petit peu, ils peuvent s'amuser. Ils peuvent vraiment aller à des niveaux qu'ils vont développer, puis peut-être un jour être capable de faire ce qui est typique dans les cours traditionnels. Donc, moi, c'est vraiment différent. Donc, l'émission, ça va faire, on va aller avec ça. Ça va être accessible. Je vais avoir probablement juste un chroniqueur par émission. On va avoir un sujet. Justement, je pensais, OK, l'effet de la danse, l'exercice sur notre longévité, puis l'effet sur l'Alzheimer, la possibilité de réduire. Donc, on va avoir la discussion, on va parler de la recherche un peu, mais on va bouger. Donc, je vais dire, OK, levez-vous de votre sofa, là, puis on va grouiller. On va bouger un petit peu. Je vais vous donner des stratégies. Toutes mes chroniqueurs vont avoir ça. Tu me donnes au moins trois stratégies. Je me rappelle quand j'étais revenue de mes conjures, bien, juste d'avoir mes bébés. J'avais été, disons, deux semaines, bien, pas deux semaines, mais quatre ou six semaines après, j'avais essayé de faire du yoga. Ce n'était pas une bonne idée pour moi, tu sais. Puis, non, je n'étais pas prête. Je me suis faite mal. Bien, mal. Non, là, mais tu sais, mes abdominaux, c'était juste pas le temps. Ce n'était pas le plaisir, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps de faire du hopping, puis du downwind, puis comme tout ça. De faire un hot power, là, ce n'était pas le temps, tu sais. Mais je me souviens de, tu sais, t'avoir parlé, puis de vraiment dire, tu sais, Nath, neuf mois, neuf mois, ton corps a fait le travail de bâtir un enfant. Je me dis, donne-toi neuf mois à ton corps pour continuer à bouger, mais donne-toi. Donne-toi du temps. Puis là, je suis comme, tu sais, un an et quelques plus tard après mon premier. Puis c'est correct, maintenant, je peux faire, mais tu sais, tu sais, mais ça a été le neuf mois. Tu sais, après le neuf mois, là, je me sentais plus capable, tu sais. Oui, on est tellement pressé. On se met tellement de pression. On se met tellement de pression. On se met tellement de pression. Toutes les mamans. Je veux avoir mon corps en dedans d'une couple de semaines. Moi, je l'ai faite aussi, hein. Ensuite, après avoir accouché de ma première, je pense, dans deux semaines, j'ai retourné à enseigner l'aérobie, le high impact. Je suis certaine que tu as fait ça. J'ai enseigné jusqu'à une semaine avant d'accoucher, deux semaines après. Puis, évidemment, tu sais, j'ai commencé à sauter. Puis là, je fais pipi partout. Puis je suis là, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, non. Personne ne m'avait parlé de ça. Non. Est-ce que j'ai entendu tout récemment? Je pense que tu trouverais ça intéressant. Tout récemment, j'ai entendu une émission de radio qui expliquait ce que le corps fait quand tu as un enfant. C'est l'équivalent d'un Tour de France. Comme sur vélo, à vélo, au niveau de l'endurance corporelle que ça demande. Oui, j'imagine. Mais on ne se fait pas comprendre que c'est ça, tu sais. Non. Donc, je vais toucher des sujets comme ça. Des sujets peut-être un peu tabous. Des sujets qui ne sont pas de tendance. Oui, oui. Puis tu vas vraiment aller chercher la personne en son entier. Oui. Le mouvement, l'esprit, l'âme, tout ça. Oui. Donc, ma fille va faire le yoga pour la santé mentale. J'adore! Toi, tu vas faire le yoga pour les mamans hyper occupées. Merci! Yeah! Oui, oui. Je vais venir. Ça va me faire grand plaisir de t'appuyer là-dedans. Ça va être à mon studio. Vous allez voir mon studio. Oui, on cherche toujours un titre. Écoutez, si jamais vous avez une idée pour un titre pour la nouvelle émission à Jackie, veuillez-nous faire signe. Envoyez-nous des commentaires. J'aimerais ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Lynn Duchesne et on parle de labyrinthe. Après ceci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.